Environ 600 000 personnes vivent dans un EHPAD en France, dans des conditions loin d'être toujours idéales, à tel point qu'un certain nombre de résidents ou de leurs proches saisissent la défenseur des droits que vous êtes. Claire Hédon, bonjour. Bonjour Mathilde Minos, bonjour à tous. Toutes ces sollicitations, toutes ces plaintes, vous les avez compilées dans un rapport que vous publiez ce matin. Il y avait déjà des problèmes avant la crise sanitaire, on en parle régulièrement. Il y en a beaucoup plus depuis un an ? Oui, c'est allé certainement en augmentant, mais ce qui est important c'est que ce rapport, nous l'avons démarré avant la crise et que la crise n'a fait qu'exacerber les problèmes. Le point de départ, c'est que les personnes âgées ont les mêmes droits que le reste de la population. Et ce que nous constatons, c'est des atteintes aux droits fondamentaux, que sont le droit d'aller et venir, le droit de maintien des liens familiaux, le droit du respect de la dignité, le droit de la protection contre toute forme de maltraitance, le droit d'aller et venir. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ça se manifeste ces atteintes aux droits ? Ce sont des personnes qui sont couchées excessivement tôt parce que c'est fait, mais ça peut être à 18 heures, parce que c'est fait en fonction du rythme des employés et non pas en fonction de la personne. Ce sont des personnes à qui on met des couches parce que c'est plus simple et qu'il n'y a personne pour les emmener aux toilettes. Ce sont des personnes âgées à qui on hache le menu parce qu'aussi c'est plus simple pour les nourrir. Ce sont des personnes âgées, alors ça, ça a été plus pendant la pandémie, qui n'ont pas eu le droit de sortir, de voir leurs proches. Ce sont ça, les atteintes aux droits fondamentaux. Et effectivement, ce rapport, on l'a fait à partir des 900 réclamations que nous avons reçues depuis 6 ans et des 200 réclamations depuis le début de l'épidémie. Et encore aujourd'hui, on continue à en recevoir. C'est ce que j'allais vous demander aujourd'hui encore, parce que là, il y a quelques restrictions qui ont été levées, ça continue ? Vous avez toujours sollicité ? C'est ça le problème. D'abord, ce que je voudrais vraiment dire, c'est que la grande majorité des professionnels font du mieux possible. Et je dois saluer l'engagement des professionnels tout au long de cette crise et puis même tout au long du travail qu'ils fournissent. Mais il y a effectivement encore des restrictions de liberté. On est encore alerté, on a été alerté par un collectif de 300 familles, des résidents, alors qu'ils sont vaccinés, n'ont toujours pas le droit de sortir. Les familles n'ont le droit de venir en visite qu'une heure par semaine. Une heure par semaine, c'est rien du tout pour maintenir le lien. Et ce n'est pas suffisant. Et surtout, ils sont libres. Et en plus, ils sont vaccinés. Le Conseil d'État, début mars, a d'ailleurs dit justement que cette interdiction était totalement disproportionnée. En période de crise sanitaire, il peut y avoir des restrictions aux libertés. Mais ces restrictions, d'abord, doivent être exceptionnelles, nécessaires et limitées dans le temps. On est allé trop loin, vous trouvez ? Eh bien, là, la situation que je vous décris aujourd'hui, quand il y a encore certaines EHPAD, et ce n'est pas la majorité, mais il y a encore certaines EHPAD qui empêchent leurs résidents de sortir, qui empêchent les familles de venir régulièrement et qui viennent qu'une fois par semaine, ou quand ils sont sortis. On a le cas en ce moment. Les personnes âgées sont mises à l'isolement pendant une semaine. À partir du moment où les gens sont vaccinés, on n'est pas dans du raisonnable et du proportionnel. Mais alors, comment expliquez-vous cela ? Pourquoi ces EHPAD maintiennent de telles restrictions ? Une grande partie est due au manque d'effectifs. Et quand je vous dis, en fait, les atteintes aux libertés ne doivent pas être la marge d'ajustement parce qu'on manque d'effectifs. De façon très claire, dans ce que nous demandons, nous demandons un effectif, un ratio minimal de personnes qui travaillent en EHPAD, évidemment en fonction du niveau d'autonomie, de 8 effectifs pour 10 résidents. Aujourd'hui, c'est combien ? Aujourd'hui, c'est 6. Sachez que le taux en Allemagne est de 12. Au Danemark, il est de 10 pour 10 résidents. Donc, ce que nous demandons là n'est pas exceptionnel. Et pourquoi c'est aussi important ? Parce que les questions de maltraitance, on ne peut pas mettre ça que sur le dos des intervenants du personnel qui travaillent en EHPAD. Il y a finalement une structure, quand il n'y a pas suffisamment de personnel, et ce que je vous ai décrit au début, c'est vraiment lié au manque de personnel, qui aboutit à de la maltraitance. Mais le problème, c'est que les EHPAD n'arrivent pas à recruter. Alors, c'est un des problèmes. Vous avez tout à fait raison. Et une autre de nos recommandations très importantes, c'est la valorisation de ces métiers, la formation, la possibilité d'évolution. Et c'est ça aussi qui rendra le métier plus attractif. Alors, le Grenelle de la Santé a permis d'augmenter de façon quand même conséquente, mais probablement pas suffisante, les personnels qui y travaillent. Et maintenant, effectivement, il faut rendre ce métier plus attractif pour que les EHPAD puissent recruter. Mais vraiment, ce taux, il est important, parce qu'à mon avis, il est la clé un peu de tout le reste. Donc, il y a un problème à la fois de quantité et de qualité. Il y a un manque de personnel et un manque de formation, les deux. Les deux, absolument. Et ce qui conduit d'ailleurs à ce que vous décrivez dans votre rapport, c'est que vous dites qu'il y a même un glissement des tâches. Les aides-soignants qui font des actes infirmiers, les aides médico-psychologiques qui font des tâches d'aides-soignants, tout est mélangé parce qu'il n'y a pas assez de monde. Et du coup, certaines familles qui se disent manifestement qu'il n'y a pas suffisamment d'effectifs et qu'il prévoit une dame de compagnie qui vient quelques heures pour soutenir. Et là-dessus, les tâches ne sont pas bien réparties. Alors après, qu'il puisse y avoir une évolution dans les métiers, c'est aussi important. Mais quand c'est simplement pour pallier le manque de personnel, ce n'est pas le bon choix, plutôt qu'une permettre une évolution de carrière. Sur les questions de formation, il faut aussi former à la bientraitance et à la lutte contre la maltraitance. C'est aussi important que les personnels soient sensibilisés à ce qui peut relever de la maltraitance et comment on peut faire pour être bientraitant. – Ça, vous le constatez dans tous les EHPAD ou il y a des différences selon la taille des établissements, la situation géographique, les tarifs aussi ? – Alors, ce n'est pas lié, ce n'est pas parce que vous payez plus pour votre mère ou votre père âgé que ce sera forcément mieux. Ça, il faut vraiment absolument le dire, que les effectifs seront plus importants. Et après, non, bien sûr que ce que je vous dis là, nous, en fait, on est parti des réclamations qu'on reçoit. L'institution du défenseur des droits, elle reçoit des réclamations de gens qui sont mécontents ou dans leur lien avec les services publics. Ou en termes de discrimination. Donc, ce qui nous remonte, c'est ce qui ne va pas. Et ça ne veut pas du tout dire que l'ensemble des EHPAD sont comme ça. Quand j'ai pris mes fonctions, une des premières sorties trois jours après, c'est que je suis allée dans un EHPAD dans le Loir-et-Cher et vendredi, je suis retournée dans un autre EHPAD. Et je suis plutôt allée dans des EHPAD qui fonctionnent bien, qui ont essayé, justement, de gérer la crise. Et vous permettez un autre point qui me paraît important, c'est que pendant cette crise, entre autres au moment du premier confinement, mais même après, il y a des familles qui n'ont pas pu accompagner leurs proches en fin de vie et qui n'ont pas pu revoir le corps et assister à la mise en biais. Et ça, c'est très difficile de faire son deuil quand il s'est passé ce genre de choses. Et là-dessus, on n'était pas non plus dans du proportionné. L'EHPAD dans lequel j'étais du côté de Rouen vendredi, elle a permis, justement, aux familles, même pendant le premier confinement, de venir au moment de la fin de vie. Merci beaucoup, Claire Edon, d'être venue ce matin sur France Inter pour dévoiler ce rapport sur la situation dans les EHPAD. Merci. Je rappelle que vous êtes la défenseur des droits et vous étiez l'invité du 5-7. Sous-titrage Société Radio-Canada